Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je voudrais faire cette fois-ci, je l'espère, une courte vidéo, je voudrais faire une courte vidéo, juste pour quelques petites précisions, par rapport, on compréterait un petit peu ce qui a été dit, une sorte de répétition quand même, ce qui a été dit pour cet entretien sortir du schisme, parce que, il y a ce soir, une personne m'a téléphoné, il m'a dit, ah, un catholique de France, il y a un texte, il y a un texte avec plusieurs petits passages, ce sont des citations, je ne sais plus quoi faire, me voici catastrophé, voilà, alors, donc, la personne, la personne, c'est vrai, c'est vrai, ce sont des questions délicates, si on ne fait pas attention aux mots, petits mots, au sens des mots, si on ne veut pas comprendre le sens des mots, ou si on n'y fait pas attention, tout simplement, quand quelqu'un le souligne après, on se dit, ah bon, ah ben d'accord, mince, là, je n'avais pas vu ça, oui, donc, quand on lit, il faut être attentif, puis quand on a compris, on est attentif après, puis on a compris, quoi, on a compris, moi, ça fait trois mois que j'ai compris, ce qu'est la juridiction de fait, ça fait trois mois que je l'ai compris, et je vois que, sur ce site, apparemment, on n'a toujours pas compris, le titre, en gros, le titre de ce petit article, c'est un pape hérétique est déposé, est déposé automatiquement, sans déclaration de la papauté, il est déposé, mais c'est justement le sens, c'est justement le sens de la juridiction, qui n'est plus de droit, mais de fait, il n'y a pas besoin, c'est sans déclaration, il se dépose lui-même, c'est ce que disent tous les théologiens qui parlent de cette opinion commune, le pape se dépose lui-même de par son hérésie, alors, il y en a un qui, un autre, je reviendrai sur l'ensemble des petites déclarations, au sujet de cette hérésie, nous avons saint Alphonse de Liori, qui nous précise, qui nous précise, mais ça, nous le savons, il y a l'infaillibilité, donc, si nous regardons Mgr Fressler, il suffit de prendre la citation de Mgr Fressler, qui a l'approbation de Pie IX, qui a quand même fait le concile sur l'infaillibilité, le pape Pie IX, c'est quand même ce qu'il, un petit peu ce qu'il en est de cette infaillibilité, il met son approbation sur ce texte, qui dit que le pape, quand il parle en tant que docteur privé, peut, peut, peut errer dans la foi, peut errer dans la foi. Bon, ça, j'ai déjà dit en entretien précédent, je n'ai donc pas insisté, mais maintenant, je vais dire la chose suivante, parce qu'il y en a, il y en a qui ont du mal à comprendre la chose, c'est-à-dire qu'ils se disent, ils se disent la chose suivante, ah, il peut errer dans la foi, donc ça veut dire que, finalement, quand il parle de manière privée, il peut se permettre d'errer dans la foi, puis il n'y a pas de problème, c'est ça. Donc, on soupçonne de dire vraiment des choses horribles qui vont contre le sens, contre le sens de la foi, contre tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que c'est une permission à celui qui serait sur le Saint-Siège, quand il parle hors de ce cas particulier, où il déclare des choses, ou définit, des choses ex cathédra, ça pourrait se permettre de dire n'importe quoi, et il serait toujours tranquillement en place. Mais voilà, quoi. Non, 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 ce n'est pas ce qui est dit quand on dit qu'un pape qui parle en tant que docteur privé peut errer dans la foi, comme il est dit dans ses livres, à prouver par Pie IX. Et ce n'est pas le seul cas. Saint-Alphonse de Ligori dit la même chose. Saint-Alphonse de Ligori, ici, il dit « Si le pape nuisait à l'église autrement que dans la foi... » Ah non, ce n'est pas ici. C'est ici. « Si le pape nuisait... » C'est pas mal aussi, ça. « Si jamais un pape, en tant que personne privée, tombait dans l'hérésie, alors il serait aussitôt déchu de l'autorité papale, car il serait alors hors de l'église, et ne pourrait donc plus être tête de l'église. En ce cas, l'église devrait non pas, à la vérité, le déposer. Alors c'est ce qui est dit dans tous ces articles catholiques de France, tous ces articles qui veulent démontrer que le pape est déposé aussitôt. Et donc il n'y a plus de pape, et donc on est tranquillement, c'est des vacantistes, et puis donc, comme il n'y a plus de juridiction, on fait ce qu'on veut, ils ont dit ce qu'on veut, et chacun a son propre juge. Voilà, on en arrive là, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ça, c'est vrai. Il se dépose lui-même. Et là, nous avons, je l'ai répété déjà, il y a une dizaine de fois depuis trois mois, peut-être plus encore, et puis dans les notes, je l'écris assez souvent dans des commentaires. Donc, au sujet de ce pape, Saint-Alphonse de Lidori va déclarer que cette chute dans l'hérésie ne peut se faire qu'en tant que docteur privé. Et alors, à remarquer une chose, à remarquer une chose, c'est qu'avant de parler, il a déjà l'hérésie dans le cœur, parce que l'hérésie ne s'invente pas dans le cours. Oh, puis une hérésie qui sort, non, 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 non. Donc, il est déjà sorti d'église avant. Il se fait à lui-même sa, sa, sa leçon, il écrit ses petits textes, il pense bien, il pense bien les choses, il écrit des choses qui sont contre la foi, en tant que docteur privé. Imaginez. Donc, il a déjà plus la foi de l'église, quoi. Il a pu le dire à... Et alors, après ça, il l'enseigne, il l'enseigne en grand public. Mais déjà, sa foi était déjà altérée. Il était déjà déchu. C'est-à-dire qu'il n'était plus pape. À ce moment-là, que se passe-t-il ? On pourrait dire, ah, bah oui, mais d'accord. Donc, s'il n'est plus pape, c'est là qu'il va faire des hérésies. C'est pour ça qu'il va faire des hérésies, parce qu'il a déjà fait l'hérésie. Non, je tiens à préciser la chose, parce que c'est assez simple à comprendre, quand même. Là, j'ai compliqué un petit peu, je vous demande de pardon. Mais c'est assez simple à comprendre. Je vais me contenter de lire ce que dit Saint-Elphonse de Ligaurie à ce sujet. J'espère que ça va permettre à ces gens qui sont en colère, parce que, parce que, parce que je dis, un pape, en tant que docteur privé, il peut errer. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente. Nous allons voir la même chose. Si jamais un pape, en tant que personne privé, docteur privé, tombé dans l'hérésie, alors il serait aussitôt déchu de l'autorité papale, car il serait alors hors de l'Église, et ne pourrait donc plus être tête de l'Église. Dans ce cas, l'Église devrait non pas la vérité le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Vous comprenez ? C'est ce qu'en général, on a du mal à comprendre. Donc, on ne le dépose pas. De par son hérésie, il est déjà déposé, il n'est déjà plus pape, il est déjà hors de l'Église. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Il a la juridiction de fait. Tant que personne ne sait qu'il est hérétique, tant que personne n'a jugé qu'il était hérétique, c'est-à-dire les juges de la foi, je parle bien des juges de la foi, je ne parle pas des particuliers, je parle d'un concile qui se rassemble, comme Pronorius, après sa mort. Un concile qui s'est réuni, Constantinople, qui le déclare hérétique. Léon II, qui le dit anathème. Le pape Léon II, qui ensuite le dit anathème. Ça fait deux déclarations. Donc, nous avons deux déclarations. Alors, maintenant, il y en a qui disent qu'il n'était quand même pas hérétique. Il y a eu une déclaration d'un concile, lécléménique, Constantinople III. Malgré tout, il y en a qui disent qu'il n'était peut-être pas hérétique. Toujours est-il, dans ce sujet-là, j'espère que je ne vais pas vous égarer ni m'égarer, parce que là, je vous disperse peut-être, pour simplement savoir que Honorius III a régné jusqu'à la fin de sa vie. Qu'il soit hérétique ou pas, il a régné jusqu'à la fin de sa vie. C'est après qu'il a été déclaré à titre posthume. Donc, s'il a régné jusqu'à la fin de sa vie, c'est qu'on lui obéissait au nom de la juridiction que le pape a normalement. Mais s'il était hérétique, il n'avait pas de juridiction de droit, parce qu'il n'était plus pape. Parce que nous venons de voir qu'un pape est déposé directement de par son hérésie. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le concile qui le dépose. Il est déposé directement de par son hérésie. Donc, il n'avait pas une juridiction de droit, pour continuer à régner. On parle d'Hondonorus au cas où il était hérétique. Pour continuer à régner, il avait une juridiction qui n'était plus de droit, puisqu'il n'était plus pape. Il était déjà hors de l'église, de par son hérésie. Mais par contre, par contre, il régnait. Il avait une juridiction de fait, de fait, de fait. Et lorsqu'il y a eu ensuite une déclaration pour dire qu'il était hérétique, on n'a pas condamné le monde entier, on n'a pas condamné toute l'église, parce qu'ils avaient suivi un hérétique. Parce que cette juridiction, de fait, est justement ce qui permet, sans faute de la part des fidèles, de suivre, en toute tranquillité d'esprit, pour le bien commun de l'église, comme il est dit, partout, par tous les docteurs de l'église. Par tous les docteurs de l'église, excusez-moi. Par certains docteurs de l'église qui disent que c'est l'opinion plus commune. L'opinion plus commune des théologiens. Ça en vient presque quand même. Au sujet, dans ces citations de catholique, je finis la citation ici quand même. Donc, dans ce cas, l'église ne devrait non pas, à la vérité, le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Comprenons bien. Avons-nous bien compris ? Merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que là, en fait, ce n'est pas un cas imaginaire. C'est un cas théorique, mais qui a son sens. C'est-à-dire qu'on parle bien d'un pape hérétique. On a bien entendu, non ? Oui ? Un pape hérétique, qui n'est même plus pape, quoi. Oui ? D'accord ? Et tant qu'il n'y a pas la déclaration, il continue, quoi. Il continue avec une juridiction qui n'est pas de droit, puisqu'il n'est pas pape. Donc, de fait, peut-être certains pourront-ils finir par entendre. Je continue donc. Car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Ça s'applique à quelqu'un qui est hérétique. Comprenez-vous ? À quelqu'un qui est hérétique. À quelqu'un qui est hérétique. Ça s'applique à quelqu'un qui est hérétique. En ce moment, on dit, « Ah, il est hérétique, donc il n'est plus pape. » Exactement, il n'est plus pape. Il s'est déposé les mêmes. Mais il a la juridiction en tant qu'il n'y a pas eu la déclaration. Juridiction en tant qu'il n'y a pas de déclaration. Comprenez-nous ? Oui ? Alors, nous avons dit, « Si le pape tombait dans l'hérésie en tant que personne privée, docteur privé. » En tant que docteur privé, car le pape, en tant que pape, c'est-à-dire enseignant l'Église toute entière ex cathédra, ne peut enseigner une erreur contre la foi, parce que la promesse du Christ ne peut faillir. L'hérésie n'est jamais commise de par la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui guide surnaturellement son Église. L'hérésie ne peut jamais être prononcée ex cathédra. C'est toujours en tant que docteur privé. Ça ne veut pas dire que c'est dit en cachette. Ça ne veut pas dire que c'est dit en privé. Ça peut être dit devant toute l'Église, comme par exemple certaines choses qu'on voit aujourd'hui. Ça peut être vu devant toute l'Église, mais ce n'est pas encore ex cathédra. Ce n'est pas une définition. Ce n'est pas... non. Non, 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 non. Ce n'est pas ex cathédra. Là, il ne peut pas défaillir. Celui qui tient lieu de pape ne peut pas défaillir dans ce cas-là, car il faut savoir que celui qui est hérétique n'est déjà pas pape. On pourrait se dire, comme il est papa, il peut faillir, même là, même en tant que ex cathédra. Ah oui, mais d'accord. Mais le problème, c'est que non. Dans le cas de l'ex cathédra, il ne peut pas défaillir dans le cas d'ex cathédra. Parce que c'est justement la promesse de l'infaillibilité à l'Église. Il faut arriver à le comprendre. Il ne peut défaillir que là où c'est docteur privé. Bon, maintenant, on a cité des choses... Le pape qui est hérétique se dépose lui-même, il n'y a pas besoin de déclaration, il n'est plus pape, il est déposé de sa charge, etc. Effectivement, quelqu'un qui n'est pas de l'Église n'a plus la charge de l'Église. Puisqu'il n'est plus pape, celui qui a la charge de l'Église, c'est le pape. Donc, effectivement, il n'a pas la charge de l'Église. Néanmoins, il continue de la diriger par les juridictions de fait. Lui qu'on croit avoir la charge de l'Église, parce que tant qu'il dirige... Bon, je prends ici. Ici, c'est Saint-François de Sales, donc je le répète aussi, ça fait du bien de le répéter. Répéter, je l'ai déjà dit sur une petite vidéo à part, peut-être ailleurs aussi. Si le pape devient hérétique... Alors, on a cité un catholique de France, Saint-François de Sales, mais on n'a pas cité un passage où il était question de la deuxième partie qu'on va entendre. Mais on voit bien qu'il y a le mot « doit ». Il doit, l'Église doit. Doit, c'est un devoir, quoi. C'est un devoir. Alors, il y a deux possibilités, mais dans les deux cas, l'Église doit. Doit. Alors, il faut bien comprendre, c'est pas quelque chose de... Peut-être que oui, peut-être que non. Non, non, c'est doit. C'est un docteur de l'Église qui parle encore une fois sur Saint-François de Sales, quoi. Vous aimez bien Saint-François de Sales, moi j'aime beaucoup Saint-François de Sales, avec les petites abeilles qui vont vitiner les fleurs pour faire un bon miel. Un bon miel. Et nous, nous cultivons le fleur des vertus de notre Seigneur pour faire ce bon miel des œuvres divines. « Si le pape devient hérétique par le fait même... » Ah, c'est tout à l'heure, mais c'est dingue ça, il y a même besoin de déclaration. « Par le fait même de l'Église, si le pape devient hérétique, par le fait même, il tombe de son grade hors de l'Église. » Mais c'est dingue ce truc-là, donc ils ont raison. Ils ont raison. Alors, hors de l'Église, et l'Église tombe hors de son grade, hors de l'Église. « Et l'Église doit ou le priver, comme disent quelques-uns, ou le déclarer privé de son siège à Fossélie, et dire, comme dit Saint-Pierre, qu'un autre prenne sa charge. » Alors, donc, ça rejoint ici ce qui est marqué là. Donc, en ce cas, l'Église devrait... Il s'agit d'un pape hérétique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est même plus pape, qui est en dehors de l'Église. Vous comprenez toujours, vous avez bien compris. Il faut arriver à comprendre ça, c'est un point... Oh, je veux bien le répéter 36 fois pour qu'à la longue, peut-être, il y ait une petite fissure qui se fasse, et une petite lumière qui entre, pour qu'on comprenne où est l'Église, pour qu'on sache où est l'Église sainte de notre Seigneur. Donc, en ce cas, l'Église devrait non pas, à la vérité, le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclaré déchu du pontifique. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Ou le déclaré privé de son siège apostolique. Bon, c'est quasiment synonyme, quand. Une déclaration qui fait savoir à l'Église que le pape n'est pas pape. Et à ce moment-là, il perd sa juridiction de droit, parce que tant qu'on ne sait pas, il continue de régner sur l'Église. Ça semble normal. Et donc, il a une juridiction de faite, pas de droit, parce qu'il n'est plus pape. Avec un rayon de soleil, c'est quand même mieux. Non, mais c'est vrai. Alors, voilà. Voilà. Donc, je voudrais quand même, à ce sujet, revenir à ce qui est dit encore dans ces articles, de ce que je me souviens, parce que moi, je ne suis pas trouvé à trouver, je ne suis pas très doué avec les ordinateurs, ni les trucs comme ça, donc je ne suis pas arrivé à trouver l'espèce de texte écrit où il y avait toutes ces citations, ce qui fait que je parle de mémoire. Je parle de mémoire. Il était question, dans cet ensemble de citations, d'une succession d'antipapes. Alors, pendant le temps où il y aurait cette succession d'antipapes, le Saint-Esprit faisait forécroître la foi des fidèles pour la renforcer, afin qu'il ne chute pas, pendant qu'il y a des hérétiques ou des antipapes qui règnent sur l'Église. Un antipape. Peut-être plusieurs, parce que, par exemple, il y a eu le grand schisme d'Occident, mais moi, il y en avait deux. Il y avait deux antipapes. Parce qu'il n'y avait qu'un seul pape. Normalement, il n'y a qu'un seul pape. On n'a pas déclaré que ceux qui suivaient un des autres papes avaient suivi quelqu'un qui n'y avait pas droit et qui était exclu de l'Église, etc. On n'a pas fait des condamnations de Saint-Vincent Ferrier, je le répète. Les saints, c'est un des plus grands saints de l'Église. Enfin, un des plus grands saints. On ne mesure pas la sainteté des saints. Il y a fait des œuvres les plus merveilleuses, parmi les prédications les plus extraordinaires, les plus merveilleuses, par la grâce de Dieu. Bien sûr, il était envoyé. Il était envoyé de par Dieu. Donc, il faudrait vous inviter à regarder son histoire. C'est, ben oui, merveilleux. Ça veut dire miraculeux. Donc, je voulais faire un entretien court. Je crois que c'est encore parti pour un peu en moment. Donc, il nous parle sur ces papiers, il nous parle de... Et il pense, parce qu'il le cite, comme ils ont cité tout à l'heure Saint-François de Sales. Ils se déposent. Il pense avoir démontré qu'en fait, un pape était hérétique, donc il n'était plus de l'Église, donc on n'en avait plus élu. Mais voilà. D'accord. Un pape qui était hérétique, effectivement, il se dépose lui-même de son truc. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais ça ne suffit pas de lui enlever la juridiction. Juridiction de fait. Tant qu'il n'y a pas de déclaration. Parce que l'Église n'en sait rien qu'il est hérétique. L'Église, ce n'est pas quelques-uns, ce n'est pas dix personnes dans un coin. Ce n'est pas ça l'Église. Excusez-moi. Les personnes qui se séparent de quelqu'un qui le juge être hérétique. Moi, je connaissais une dame, par exemple. Elle ne croyait pas en la résurrection de la chair. Parce que la chair, c'était vraiment abominable, la chair. Donc, elle ne voulait pas qu'il y ait la résurrection de la chair. Donc, à la limite, elle aurait pu déclarer ceux qui déclaraient ça hérétique. Oui. Nos jugements personnels, quelquefois, il faut savoir sur quoi ils se font. Il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup d'incompréhension. Quand on n'arrive pas à comprendre, par exemple, ce que c'est que la juridiction de faire, comment se permettre ensuite d'aller dire que tout un concile qui s'est réuni, tout un concile qui s'est réuni avec le pape, tous les juges de la foi se sont réunis. D'après ça, vous en avez qui vont faire leur petit concile. Après, non, je ne suis pas d'accord. Non, non, tout est un peu libre. Je ne suis pas d'accord. C'est moi qui parle. Je suis un grand docteur. Je suis un grand docteur. Je suis un, comment dire, quelqu'un du barreau, peut-être aussi. Je m'y connais en droit. Donc, je décide que ce concile, je le déclare invalide. Alors, donc, c'est le concile de l'église. Oh non, normalement, l'indéfectibilité, l'indéfectibilité, l'infaillibilité serait sauve. Alors, là, c'est Felton qui disait au moment du concile, soit le concile sera orthodoxe, soit les enseignements erronés ne feront pas partie du magistère irréformable, Mgr Felton, comme des doctrines irrévocables. Comme des doctrines irrévocables. Il faut bien obtenir ce point-là. Ensuite, l'infaillibilité, alors, magistère public, foi et les mœurs, qu'il soit irrévocable et qu'il lit toute l'église. Il faut que ça lit toute l'église. C'est là, il se cathédera. Il faut qu'il y ait un magistère public sur la foi et les mœurs, qu'il soit irrévocable, irrévocable, et qu'il lit toute l'église, qu'il lit toute l'église. Comprendons bien. Distinguer le para... Voilà, bon, alors, ici. Assurément, l'indéfectibilité, assurément, il demeure dans l'église non seulement l'indéfectibilité dans le fait de croire, appelée infaillibilité passive, mais également l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée lorsqu'elle a été proposée comme de foi catholique, de telle sorte que même, lorsque l'église est privée temporairement de sa tête visible, il est impossible que tout le corps de l'église enseignée ou tout l'épiscopat dans son enseignement s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie, car la permanence de l'esprit de vérité dans l'église subsistit in royaume, épouse du corps du Christ. Fait partie de la promesse même, donc cette... Car la permanence de l'esprit de vérité dans l'église fait partie de la promesse même et de l'institution de l'indéfectibilité de l'église de l'institution de l'indéfectibilité de l'église pour toujours jusqu'à la consommation du monde. France de l'un, opus cité, page 221-223. Et donc, en gros, il y a une formule qui résume tout ça au sujet des évêques. Ils ne peuvent pas enseigner l'hérésie ensemble d'un même mouvement. On parle des évêques. Théologiens peut-être aussi. Prestation d'obéissance rendue à lui par tous, etc. Ça, c'est encore autre chose. Donc, l'indéfectibilité, je ne sais pas plus ce que je disais, au fait. Donc, nous en sommes à cet exemple... Je ne sais plus ce que je disais. Nous en sommes à cet exemple qu'on continuait de citer dans ces articles pour démontrer qu'ils avaient raison. mais je ne comprends pas qu'on puisse citer de telles choses. Là, nous voyons bien que... Nous voyons bien que quand ils disent que le pape se dépose lui-même, bon, très bien, de par son hérésie, je tiens à souligner la chose encore suivante. C'est que ces personnes-là, quelquefois, disent le pape est infaillible. Et là, ils vous citent des textes. Par exemple, ils ont cité un texte de Saint-François de Sales. Ils ont cité un autre texte aussi. Si le pape tombe dans l'hérésie, il se dépose lui-même. Il n'y a pas besoin de déclaration. Ça leur permet, de leur point de vue, de quitter ce qu'ils appellent la secte conciliaire et de faire leur chapelle à côté. Vous comprenez ? C'est ce que ça leur permet. Et comme il n'y a plus aucune autorité parce qu'il n'y a plus de juridiction, chacun se fait son maître penseur, son juge dans la foi qui se permet de juger tous les conciles ensuite. Donc, en oubliant ces points importants sur l'indéfectibilité de l'Église, par exemple. ils reprennent ensuite cet exemple de plusieurs papes qui se succèdent, de plusieurs antipapes qui se succèdent. Plusieurs antipapes qui se succèdent. Et avec cette promesse que le Saint-Esprit va renforcer la foi des fidèles pendant qu'il y aura ces mauvais antipapes qui vont nuire à l'Église. Et c'est quelque chose qui tire ça d'une référence, je crois que c'est une bonne référence qui dit ça. Et il cite ça pour montrer, parce qu'il pense que c'est d'eux qu'il s'agit, les fidèles, les fidèles qui sont renforcés dans la foi par l'Esprit Saint pendant qu'il y a les antipapes, ils s'imaginent que c'est la situation actuelle. C'est-à-dire, tous ceux depuis Pie XII, ce sont des antipapes. Et eux, ce sont les fidèles qui sont renforcés dans la foi par le Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'il n'est pas dit que ces fidèles sont des schismatiques. Non. Parce que, tant que, si les antipapes règnent, c'est justement parce qu'on croit qu'ils sont papes. C'est comme le cas d'Honorius. C'est après sa mort. Ça aurait pu être avant sa mort. Mais il y a eu une condamnation comme hérétique qu'après sa mort. Et c'est là qu'on a pu soupçonner qu'il était hérétique. Mais il a régné comme un pape. Il a régné en tant que pape. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a qu'on connaît comme pape aujourd'hui. Mais, dans ce cadre de ces antipapes, personne ne sait qu'ils sont antipapes. Donc, ils règnent. Donc, ils ont leur juridiction. Alors, s'ils sont antipapes, ce n'est pas une juridiction de droit parce qu'ils ne sont pas papes. Mais, c'est de fait. C'est là qu'il faut comprendre la chose. Et donc, et donc, et donc, et donc, en fait, dans ce temps-là, il faut rester dans l'Église. Mais, effectivement, le texte se comprend bien en disant que dans cette Église, qui est sainte, personne ne sait que ces papes sont des antipapes, eh bien, la foi des fidèles sera renforcée pour qu'ils ne tombent pas dans des erreurs. Mais on ne parle pas de schismatique dans ce cas-là. On ne parle pas de gens qui sortent de l'Église alors qu'on ne sait pas que ce sont des antipapes puisqu'ils continuent de régner. si on savait que c'était des antipapes, qu'ils seraient chassés. Mais pas chassés par une personnalité à part, par un fidèle à part. Non, ils seraient déclarés son papa. Ils auraient la déclaration. Saint François de Sales, si le pape devient hérétique, par le fait même, il tombe de son grade hors de l'Église et l'Église doit ou le priver, comme disent quelques-uns, ou le déclarer privé de son siège apostolique et dire, comme fit Saint-Pierre, qu'un autre prenne sa charge. Parce qu'après, ça permet une élection, vous comprenez. Donc, il ne faut pas que je m'égare trop dans des choses comme ça. Il ne faut pas que je m'égare trop. On peut quand même rappeler ces règles de Grégoire IX et de Boniface VIII au cas où un antipape serait effectivement sur le Saint-Siège. Moi, je ne suis pas juge pour dire qu'il y a un antipape sur le Saint-Siège. Il n'y a pas eu de déclaration. Parce que ce n'est pas qu'il y a un antipape. Je me contente de garder la foi catholique renforcée, si c'est un antipape, par les dons du Saint-Esprit, comme il est dit dans ses enseignements. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu de ne pas tomber dans des différents pièges. Ah oui. Alors, il est trop long l'entretien, excusez-moi. Je voulais faire un entretien en cinq minutes. C'est raté. La nécessité rend licite ce qui est illicite. Ce qui a été fait illicitement n'entraîne pas d'obligation. Ça, c'est le point 5 des règles de Saint-Grégoire. De Grégoire IX, du moins. Ce qui a été fait illicitement n'entraîne pas d'obligation. Des lois qui sont illicites n'entraînent aucune obligation. Ça n'a aucune autorité. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Alors, au sujet de ce qui est ce qui se fait aujourd'hui avec les bénédictions, je répète une nouvelle fois que l'Église enseigne que le mariage c'est entre un homme et une femme. Il n'y a pas de mariage en dehors d'un homme et d'une femme. C'est l'enseignement de l'Église. Il n'y a pas de mariage. Et par conséquent, les œuvres charnelles, ce qu'il a dit, les œuvres de chair, n'ont pas droit d'être hors du mariage sans être un péché. Voilà, c'est l'enseignement de l'Église. Il ne change pas. C'est une bénédiction de gens qui sont ensemble. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de cette relation de chair parce que ce n'est pas un encouragement au péché. Parce que le péché est interdit. Le péché demeure interdit. Ce n'est pas un mariage. En dehors du mariage, il n'y a pas d'œuvre de chair. Donc, si on veut bien regarder de ce côté-là, il faut réfléchir à deux fois. Réfléchir à deux fois. Si c'est pour les inviter à vivre dans une perfection, dans une chasteté, dans une abstinence, dans une continence. Ici, on doit regarder comme nul tout ce qui se fait contre le droit. En gros, voilà. On doit interpréter les choses douteuses de la manière la plus favorable. Ayons un bon esprit. Non pas un regard biaisé pour toujours accentuer le mal. Personnellement, vous voyez que c'est ce que je m'efforce de faire. Là, je viens de découvrir, de redécouvrir, parce que je l'avais déjà lu. On doit interpréter les choses douteuses de la manière la plus favorable. La plus favorable. C'est-à-dire que là, on sait que le péché, on sait que le péché, que l'Église n'autorise pas le péché. Et que c'est un péché d'avoir des œuvres charnelles en dehors du mariage. L'Église enseigne que le mariage n'est qu'entre un homme et une femme. Donc, la conclusion est simple. L'Église n'encourage pas le mariage. Si, l'Église encourage le mariage entre un homme et une femme. Mais l'Église n'autorise pas le péché. Donc, n'autorise pas ces œuvres charnelles entre éventuellement deux hommes ou deux femmes. Parce que ce ne sont pas des mariages. Donc, si on veut en revenir, si on veut en revenir, je ne sais pas au sujet de ces textes dont il était question, de ces textes dont il était question, dans la catholique de France, il y en a toute une série. Il se dépose lui-même, il se dépose de son office, etc. Il n'y a pas besoin de déclaration. Mais on se rend compte, on le voit bien, c'est l'évidence, c'est pour ça que c'est l'opinion plus commune des docteurs, que tant qu'il n'y a pas une déclaration pour dire qu'un pape est hérétique et qu'il n'est pas pape, il ne le dépose pas. Simplement, il est déclaré, donc il perd sa juridiction de fait, parce qu'on sait qu'il n'est pas pape. Vous comprenez ? Mais tant qu'il n'y a pas eu ça, on ne peut pas dire qu'il est anti-pape. On ne peut pas dire qu'il est anti-pape. Ce n'est pas un tel qui va dire ça. Non, l'Église le tient pour le pape. Tant qu'il n'est pas déclaré anti-pape, l'Église le tient pour le pape. Et donc, il continue de régner. Il règne, avec une juridiction qui est de fait. Il règne, il règne, de fait, il règne, il règne. Et voilà. Et donc, cette juridiction de fait est accordée par le Christ pour éviter que ce soit un péché par les fidèles d'obéir à un hérétique. Bien sûr, comme je viens de le dire, dans ces règles, tout ce qui est illicite, n'a aucune autorité. Donc, si on nous dit, maintenant, vous devez professer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bon, ça, personne, tout le monde connaît le credo. Le credo, tout le monde me connaît, c'est dogme élémentaire de la Sainte Église. Il y a encore un dernier petit point, peut-être, quand même, à rappeler. C'est juste au sujet d'une élection douteuse. ici, il parle de l'élection douteuse, c'est toujours Saint-Alphonse de Ligorie. Il faut d'abord noter que la supériorité du pape sur le concile ne s'étend pas au pape douteux d'une époque de schisme, lorsqu'il existe un doute sérieux sur la légitimité de son élection. Car alors, chacun doit se soumettre au concile, comme l'a défini le concile de Constance. Alors, en effet, il s'agit toujours d'une réunion d'un concile, vous voyez. Tant qu'il n'y a pas cette réunion de concile, ils sont là, ils règnent, avec une juridiction, comme ils règnent. La juridiction qu'ils ont, ce n'est pas la juridiction de droit s'ils ne sont pas pape. C'est de fait. C'est simple à comprendre. Donc, chacun doit se soumettre au concile, comme l'a défini le concile de Constance. Alors, en effet, le concile général tient son pouvoir suprême directement du Christ. Comme en période de vacances de siège apostolique, comme le dit bien Saint Antonin. On doit en dire autant d'un pape qui serait manifestement extérieurement hérétique et pas seulement secrètement et mentalement. Toutefois, d'autres soutiennent avec plus exatitude que dans ce cas, etc. Voilà. Donc, lorsqu'en temps de schisme, on est en doute sur le pape véritable, le concile peut être convoqué par les cardinaux ou par les évêques. Alors, chacun des papes élus est obligé de s'en tenir à la décision du concile parce que, pour l'or, le siège apostolique est considéré comme vacant. Il en serait de même dans le cas où le pape tomberait notoirement, persévérément, opiniâtrement dans quelque hérésie. Toutefois, il en est qui rétendent avec plus de fondement que dans ce dernier cas, le pape ne serait pas privé du pontificat par le concile, comme si celui-ci était supérieur, mais qu'il en serait dépouillé directement par Jésus-Christ, parce qu'il deviendrait alors un sujet complètement inhabile. Il est déchu de sa charge. Il est déchu de sa charge sans... Il est déchu de sa charge, il n'est plus pape, il n'est plus pape sans aucune déclaration. Parce qu'il était hérétique, il est déjà hors de l'Église. Mais tant qu'on ne le sait pas, il a toujours sa juridiction. Mais voilà. Donc c'est ce qui est dit de partout, c'est ce qui est dit de partout. Je le répète encore ici. Je vais répéter encore une fois celui-là, pour ceux qui n'auraient pas suivi d'autres entretiens. Si le pape cherchait à lui nuire dans la foi, comme il serait alors manifestement hérétique, il perdrait par là le pontificat. Il faudrait seulement une déclaration de l'Église pour qu'on lui dénie l'obéissance, comme nous l'avons dit plus haut. Ce qu'il faut encore redire en autre passage. Donc nous avons vu, pour le pape douteux dans son élection, finalement le concile a... Alors il faut savoir que quand il y avait un schisme avec plusieurs papes, on ne pouvait pas se fier, être sûr que c'était lui le pape. Et donc ça mettait un doute. Et à partir du moment où il y avait ce doute sur le pape, sur celui qui est le roc de l'Église, il ne pouvait plus remplir sa fonction de roc de l'Église. Par conséquent, c'est pour ça que le concile avait une autorité supérieure. Comme s'il n'était pas pape. Comme si le siège était vacant. Parce que ce roc, on a besoin du roc. Tant qu'un pape n'est pas déclaré hérétique, il tient lieu, il est le roc. De par la juridiction, de par la juridiction, de par la juridiction qu'il reçoit, juridiction de fait. C'est malgré tout, c'est malgré tout, il n'y a pas droit. Mais il a deux fêtes. Il a deux fêtes. Il continue de régner. Et on est lié à lui. On est lié à lui. Parce que, parce que, parce que, on ne sait pas que ce n'est pas le pape. Donc on est lié à lui. Et le fait d'être lié à lui et de lui obéir n'entraîne pas de condamnation de la part des fidèles parce qu'il a la juridiction de fait. Il est le roc de l'Église. Il tient lieu. Il est sur ce siège apostolique. Il est sur ce siège. Il est déchu de sa charge. Il est le plus pontife. Il tient aux yeux d'Église. Il est toujours le pape. Et on dira, le pape François. Il est peut-être hérétique. Moi, ce n'est pas moi de juger. Il est peut-être hérétique. Il n'est peut-être pas pape. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de déclaration qui fasse honnête qu'il est pape. Donc on dit le pape François. Tout simplement. On l'appelle le pape François. Et puis, cette juridiction, non, au moins de le faire. Parce que cette juridiction-là ne s'applique qu'à ceux qui sont hérétiques. Est-ce qu'il y a un dernier petit point ? Si le rite, on peut revenir au rite de la messe. Le 3 avril 1969, Paul VI promulgue ce rite et le prend à son compte et il le propose à l'Église entière. L'ensemble de l'Église hiérarchique ne réagit pas. Au contraire, elle accepte la liturgie nouvelle. Alors, il faudrait changer d'optique, admettre que l'attention et l'intention de l'Église adoptant ce nouveau rite ne pouvaient plus dès lors être identifiées et confondues avec celles du fabricant du rite et son promoteur Bounini. Le pape promulguant l'Église acceptant la messe nouvelle cessait d'être signée Bounini pour devenir messe catholique romaine. C'est un sacrifice de la messe. Notre Seigneur s'offre dans ce sacrifice dans sanglant de la messe. Les espèces du pain et du vin où ils seront présents. Donc, le pape promulguant l'Église acceptant la messe nouvelle cessait d'être signée Bounini pour devenir messe catholique romaine. C'est l'abbé de Nantes qui dit ça. Les prières des saints. Le concours du pape et de l'Église hiérarchique entière, pas un seul évêque n'avait été condamné officiellement, n'avait officiellement condamné le rite nouveau. Pas un seul évêque n'avait condamné officiellement le nouveau rite. Donner à cette messe l'estampille catholique. Après quoi ? C'est le sens catholique. C'est l'interprétation catholique. La signification catholique qui l'emportait nécessairement dans tous les points équivoques. L'intention catholique de l'Église l'emportait dès lors sur l'intention des louches fabricants. N'est-ce pas beau ? N'est-ce pas ce qu'on appelle le bien commun et la tranquillité de l'Église ? N'est-ce pas ça qu'on appelle le bien commun et la tranquillité de l'Église ? Ce serait éventuellement un pro-maçon qui ferait ça mais à partir de moi où il est adopté. Je relis le texte parce que c'est quand même très beau. Après quoi ? C'est le sens catholique, c'est l'interprétation catholique, la signification catholique qui l'emporterait nécessairement en tous points équivoques. L'intention catholique de l'Église l'emporterait dès lors sur l'intention des louches fabricants. Voilà. J'ai alors remarqué l'essentiel inchangé de la messe et la possibilité d'une interprétation catholique des parties même les plus équivoques. C'est pas mal quand même. Nous admettons donc alors avec charité pour les fidèles, nous admettons donc la légitimité catholique de la nouvelle messe avec respect pour le Christ qui en est le souverain prêtre avec estime pour l'Église qui la célèbre dans la foi. 3 avril 1969. Je voulais terminer là je sais pas si j'ai vraiment apporté je voulais apporter vous faire un petit entretien pour ne pas prendre trop de temps mais il faudra peut-être que je recommence. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada